Musique 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 C'est à Nancy en plein cœur de la vieille ville Que Resto Chez Vous pose sa caméra toute la semaine L'Arsenal est une maison réputée pour celles et ceux qui aiment se régaler Après avoir réalisé trois recettes en compagnie de Paul Trabach, le chef C'est au tour de Valentine Portal, la pâtissière, de nous régaler Elle est partie sur une panna cotta très surprenante avec des fruits de saison Elle nous attend, on l'argent immédiatement Musique Cette semaine nous sommes dans les cuisines de l'Arsenal à Nancy Et c'est en compagnie de Valentine, la pâtissière, qu'on va réaliser Donc un dessert autour de la myrtille Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Eh bien on va faire un lemon presset C'est un peu comme une panna cotta Sauf qu'on n'utilise pas de gélatine D'accord Du coup, il y a beaucoup de personnes qui forcément n'en mangent pas Ou n'ont pas envie d'en utiliser parce qu'on sait comment c'est fait Donc du coup, c'est à base de citron, de la crème, du sucre, c'est très simple à faire Ok, super, on y va Ça marche On va commencer par faire l'appareil à lemon D'accord, on y va On va prendre une casserole Oui, alors je te laisse faire Donc ça, voilà, l'appareil à lemon, ça ressemble à la panna cotta C'est ça, c'est tout simple à faire C'est très frais à manger C'est pas très long Il faut juste deux bonnes heures de frais D'accord, oui, ça a besoin de prendre, c'est tout C'est ça Donc tu mets du sucre 100 grammes de sucre Là c'est bon 500 grammes de crème Tu veux faire ? Oui Donc 500 grammes, tu m'as dit Oui Ça va se gélifier comment ? C'est un choc thermique entre le citron, le jus du citron acide et la crème Qui va faire cet effet de coagulation un peu D'accord Ça prend tout seul C'est un tout petit peu plus crémeux qu'une vraie panna cotta gélifiée Ah ok Et justement, c'est plus gourmand, c'est plus n'appoint en bouche D'accord Du coup, on va utiliser trois petits citrons comme ça Oui Moi j'aime bien utiliser des citrons verts parce que c'est plus frais Je préfère Moi j'en mets partout D'accord, donc au jaune tu préfères le vert en tout cas C'est ça Mais bon, j'en mets quand même un petit peu des deux Donc on va les tester Oui Tu veux que je le fasse ? Oui Donc là on les a bien Oui Tu en mets pas mal Oui Donc ça veut dire qu'on aura ce goût quand même d'agrumes Ah oui, oui, très présent A chaque fois, toi quand t'imagines un dessert Tu essayes de partir sur quel esprit ? Toujours sur les fruits de saison, les produits de saison Il y a aussi Jacques qui donne beaucoup d'idées D'accord Par internet ou tout ça Ou les connaissances qui donnent pas mal d'idées Les producteurs qu'on croise dans la vie de tous les jours au final C'est très varié C'est sous inspiration Toujours Et le matin en général quand j'arrive, je sais pas ce que je vais faire C'est vrai ? C'est vrai C'est bien, ça veut dire que t'es jamais en panne d'idées Et que tu sais t'inspirer des produits du moment pour créer des recettes C'est quoi ton dessert préféré ? J'aime beaucoup la tarte citron meringuée et le Paris-Brest Alors entre les deux, je saurais pas choisir D'accord Donc le citron comprend pourquoi t'es bien utilisé Exactement Et puis dans la famille, on est aussi, mes parents sont pâtissiers Ah c'est vrai ? Oui Ah d'accord, donc c'était un métier qui était tout... Tout tracé, oui J'ai pas mis longtemps à comprendre ce que je voulais faire Ah ouais, c'est vrai Et alors, aucun regret, t'as adoré ce métier-là ? J'adore ce que je fais, ici je suis très bien, l'équipe est sympa Tu t'épanouis quoi C'est ça, ça fait un an et demi que je suis là et tout va bien De mieux en mieux même Bon bah c'est bon, on va le chauffer ? Oui Alors voilà, on va mettre à chauffer Ça va se faire tout seul Donc là, il y a le sucre, la crème et les astres de citron Pendant ce temps, on va presser nos citrons Première ébullition, on passe tout à l'étamine Pour retirer les astres, moi je préfère les enlever, on peut les laisser D'accord Mais gustativement, c'est plus lisse Et à quel moment tu vas aller mettre tes myrtilles ? Sur le dessus ? Oui c'est ça, sur le dessus, donc on verra plus forcément la crème On aura la petite compotée par dessus On va se préparer un cul de poule Là on est bon, ça fait des bonnes bulles, ça monte, ça commence à bien mousser On va verser ça dans notre cul de poule Donc là tu retires tous les zestes Ne lâche pas, on va mettre le citron en même temps Pour faire cet effet recherché, à savoir serrer finalement la préparation Exactement Donc là c'est bon Là c'est bon notre préparation est frais Ah oui tout à fait Quand on est chez soi, on peut le faire facilement J'en fais souvent quand j'ai du monde à la maison Donc on va les mettre finalement dans un pot, enfin un contenant Et on va les laisser reposer pendant combien de temps ? Au moins deux heures, voire plus après si on peut Et on peut même les faire la veille pour le lendemain Exactement, ça tient très bien, ça se conserve bien Donc du coup on va mettre ça dans un piston Oui pour pouvoir Pour mettre plus facilement dans notre contenant Est-ce que tu veux faire ? Bah si tu veux, tiens Léa Donc là t'as pris une assiette bien froide J'ai pris une assiette bien froide Ça prendra un peu plus vite Oui Encore un peu En tout cas c'est beau là avec le noir ça Ça tranche C'est bon C'est bon ? Oui Tiens Alors la petite astuce c'est que pour éviter d'avoir ces petites bulles à la surface On va donner un petit coup de chalumeau dessus Ok Comme ça la chaleur ça va les faire partir Et ça sera très esthétique Bah ce sera tout lisse Donc voilà, juste un petit coup histoire de dire Ah ouais, c'est nickel Et voilà Donc on met ça au frais pendant au moins deux ou trois heures Ici on a la cellule donc c'est rapide Et voilà Et voilà Donc tu les mets dedans Donc tu les mets dedans On les met dedans Avec du sucre Bon après c'est au goût Si on aime le sucre ou pas Bon après j'imagine que toi ce que tu disais tout à l'heure C'est que tu essayes en tout cas de moins sucrer Pour garder aussi le côté un peu brut et le goût réel Vu qu'elles sont bonnes comme tout Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop Pour éviter de te faire attendre trop longtemps J'ai déjà fait d'avance Oui Donc on va pouvoir le monter tout de suite Bah ça marche Tout est bien frais D'accord On peut passer au montage On va mettre la petite compotée là Donc il n'y a pas du tout d'eau dedans C'est l'eau des myrtilles Le sucre Donc oui en plus ce qui est bien c'est que ça a compoté Mais tu as quand même de la mâche Il y en a quelques-unes qui sont Qui sont encore quasiment entières Donc c'est vrai que c'est Pour terminer pour la décoration J'ai fait des petits tubes C'est un simple appareil à langue de chat cacauté D'accord Qu'on va mettre comme ça Avec une petite écume au citron dedans T'aimes bien le citron C'est un dessert autour du citron C'est un temps pourtant de beurre De crème et de lait D'accord Donc ça tient Et donc ça a aussi un petit peu une note citronnée C'est ça C'est un petit peu acidulé Ça tranchera avec le sucre de la myrtille Super Bon on y va on goûte ? Allez C'est très très bon Le mariage en fait entre la myrtille finalement Et le côté acidulé qui est très subtil Toi qui aimes bien le citron Je pensais que ça allait plus se sentir Mais c'est parfait Non c'est doux Et puis forcément t'as le côté gâteau croustillant De la petite huile qui vient C'est vraiment un très très bon dessert Facile, rapide On prépare tout la veille Et puis le jour J on n'a plus qu'à dresser Donc vraiment je vous recommande De tester cette recette à la maison On fait quoi ensuite Valentine ? Deuxième dessert T'es partie sur quoi ? Je suis partie sur une soupe de pêche Bon avec des morceaux de pêche C'est pas mixé Donc tu as de quoi manger Au romarin A la lavande Et au miel Super Sous-titrage Société Radio-Canada